Salut c'est Siro et bienvenue sur Music Your Life. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui c'est j'ouvre une page du petit précis de guitare à déguster et on en parle. Si tu sais pas ce qu'est le petit précis de guitare à déguster c'est ça. C'est mon premier livre. Alors ce que j'ai l'habitude de faire en fait, j'ai fait une petite série comme ça où j'ouvre une page du petit précis de guitare à déguster et au hasard et on en parle. Là comme en fait je suis en train de préparer un gros programme concernant l'improvisation, là je suis en train de faire une autre vidéo d'ailleurs pour ce programme, je suis vraiment en plein dedans. Donc là ce que je vais te dire c'est que ce que je vais faire du coup je vais l'ouvrir directement sur la page de l'improvisation, c'est page 52, comme tu peux le voir à l'écran, là je ferai une incrustation et on va en parler. Et d'ailleurs ça s'étend sur plusieurs pages puisque jusqu'à au moins la 56, 57 ça peut 59. Bah après tout ce qui est autour de la connaissance harmonique ou de l'écoute, enfin c'est sûr que ça va te servir pour l'improvisation ou les analyses d'accords. Oui, 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 les analyses d'accords, même si tu veux phraser, improviser, il faut connaître les accords. Alors lâcher comme ça ça peut être un peu bizarre, mais puisqu'on va toujours phraser tout au moins dans un premier temps, quand on fait de la musique tonale ou même modale, enfin je veux dire on phrase bien souvent sur un accord, donc il faut connaître cet accord ou un groupe d'accords, c'est ça la tonalité générale bien souvent. Donc il faut s'y connaître pour justement pouvoir phraser convenablement dessus. Bref, on va aller voir ce qui se passe dans cette page 52 et on en parle, go ! L'improvisation de petit pas en petit pas, l'improvisation. Alors page 52, il faut savoir qu'on est déjà quand même du coup bien avancé dans la méthode. Donc bon, alors dans ce chapitre je vous propose d'autres concepts que les seules notions harmoniques et analytiques très largement dispensées. Ok, donc je vais parler plutôt de ce qui est méta musical, visiblement, parce que je ne m'en rappelle même plus. Le fait de travailler les positions, non, c'est le moment. Ah voilà, ok, très bien. Donc c'est ce que je te disais tout à l'heure, ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait à ce moment-là de la méthode on a déjà travaillé plein plein de trucs, c'est pour ça que l'improvisation, alors c'est un petit bouquin très concentré, je prends beaucoup de raccourcis, je suis obligé, sinon j'aurais fait 3 tonnes de trucs, et c'est pour ça que je fais des formations à côté pour vraiment vraiment étayer le propos. Donc ce que je dis là dans cette deuxième phrase, c'est qu'effectivement à ce moment-là du bouquin, t'as déjà en fait travaillé beaucoup de choses qui nous amènent logiquement vers l'impro, et où on va capter ce qui nous est expliqué. Là, lâchez comme ça, on captera peut-être pas. Ou peut-être. Quoi ? En musique, il est capital d'improviser, il faut se laisser aller sur l'instrument, explorer différents systèmes et appréhender les sonorités que nous offre l'instrument. En un mot, expérimenter. Ben oui, c'est capital d'improviser pour plein 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 de raisons, pour être maintenu dans la spontanéité, apporter de la fraîcheur, être dans le vif, puis c'est aussi une certaine mise en danger palpitante, enfin bon bref, tout ça, j'y reviendrai bien en détail, mais enfin voilà, c'est comme ça qu'il faut le comprendre, et j'y reviendrai bien en détail dans la formation que je suis en train de préparer, comme je te disais tout à l'heure. L'improvisation toujours depuis le degré 6 nous conduit très loin. Là, je fais allusion à la gamme majeure qu'on a déjà vue précédemment dans le bouquin. Ok, là c'est un point de vue purement harmonique, donc ce que je te raconte, c'est qu'on peut très facilement trouver la tonalité d'un morceau, très rapidement, c'est ce que j'ai expliqué auparavant dans le bouquin. Et ce que je veux dire, c'est que quand je dis degré 6, c'est le sixième degré de la gamme majeure, et le sixième degré de la gamme majeure, c'est là où on peut phraser avec la cinquième position mineure pentatonique. Quoi, tu ne suis pas ? Sixième degré de la gamme majeure, do, ré, mi, fa, sol, la. Si sur cela, je joue la mineure pinta, je sais que je pourrais phraser sur tout un tas de grilles construits dans cette harmonie de do majeur. Ok, ensuite ce que je dis, c'est qu'on peut aussi utiliser les arpèges, effectivement, les arpèges, les triades sont les notes caractéristiques des accords. Ça nous permet de mélanger à la fois et le système général, ce que je t'expliquais juste avant, le sixième degré phrasé en mineure pinta. Mais si on y inclut aussi des notes des accords, ou si on joue des arpèges, ce sera quand même plus juste. N'oublie pas, on est dans le général d'un côté, et si on phrase vraiment dans les accords, forcément, ce sera plus juste. Des fois, on peut phraser la note juste à côté, si on reste dans le général. Et puis, ça peut aller encore plus loin. Après, on peut phraser avec d'autres systèmes, un accord peut appeler d'autres types d'accords, peut être pensé de différentes façons. Donc, on peut phraser dessus de différentes façons, soit par les notes des accords, soit avec les enrichissements supposés des accords. Mais là, ça va un peu plus loin. Voilà, ce que je t'explique ensuite, c'est que si tu as travaillé des solos, effectivement, même si tu ne les as pas compris, alors, à la fois, j'aime bien, et à la fois, je n'aime pas. C'est-à-dire que ce que je n'aime pas, c'est qu'on ne fait que singer les trucs, et je trouve que c'est improductif, parce que c'est une énorme perte de temps, on ne va pas retenir grand-chose. T'imagines comment on fait pour retenir 200 morceaux, 200 solos ? Voilà, il y a d'autres systèmes qui permettent de comprendre, de retenir, de savoir vraiment intégrer les trucs, et en fait, du coup, après, on se les approprie, on se les réutilise dans d'autres tonas, d'autres ambiances, on les oublie un peu, on les tord, et puis après, du coup, ça devient des plans à nous, puisqu'on a complètement transformé l'original, et je pense que c'est ce qui se passe tout le temps, tout le temps, tout le temps, de musiciens entre musiciens, en fait. C'est ce que je dis à un moment, je crois, dans le bouquin, c'est qu'on est des sampleurs énormes. On va copier des tas de choses, et puis on va peut-être les oublier un peu. C'est pour ça que je ne suis pas forcément pour réviser toujours les vieux morceaux qu'on a. Alors, bien sûr, des fois, ça fait plaisir de se retaper un vieux morceau à la note et voir comment est-ce qu'on le voit maintenant. Mais j'aime bien aussi l'idée de l'avoir un peu oublié, de l'avoir transformé, de le jouer d'une façon, puis d'avoir pris des parties, les intégrer. Voilà, je trouve que c'est aussi un truc qui est très intéressant dans la musique. Alors, bien sûr, il faut un peu d'entraînement pour faire tout ça, et après, c'est ça qui devient en fait tes nouveaux automatismes, j'ai envie de dire. Alors après, je file un exemple improvisé sur un 2-5-1 parce que, bon, c'est une cadence extrêmement connue. Et je file un exemple d'un des profs que j'ai eu, un copain, un très, 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 très bon guitariste, enfin, il y a une bibliothèque vivante qui est Louis Barioé. Et donc, je file l'exemple du 2-5-1 en dos majeur. Je vois tout ça, il y a la vidéo aussi qui va avec, puisque forcément, parfois, pour illustrer certains exemples qui, sur le papier, voilà, une vidéo par-dessus, c'est cool. Alors ensuite, je t'explique aussi que ça, c'est une vérité permanente. C'est intéressant de toujours travailler, de relever la musique d'oreille. Parce que voilà, ça t'apportera toujours, toujours, que ce soit en connaissance sur le manche, que ce soit en ce qu'on appelle des exercices, ça fait des exercices de ear training. Bref, puis c'est comme ça qu'on faisait avant, et on a toujours fait comme ça. Bien sûr, voilà, c'est bien. Page 55, ensuite, je t'explique quelques concepts pour savoir improviser. Je t'explique qu'il vaut mieux se savoir se situer dans le contexte harmonique et rythmique. Ça, je le dis tout le temps, c'est vrai. C'est-à-dire que si on n'y connaît rien, et qu'il faut y aller, et qu'on ne va pas être là, tâtonné, enfin, voilà, il vaut mieux comprendre ce qui se passe. Déjà, on va y aller avec beaucoup plus d'assurance. On va y aller en confiance. Et voilà, c'est ça que ça veut dire. Voilà, la phrase d'après, elle est un peu chelou. Ce que je veux dire, c'est que le choix d'être dérangeant, c'est qu'on peut aussi créer des dissonances, et c'est aussi un pan de la musique qui existe. Souvent, on ne veut faire que des choses mélodiques, harmonieuses, que je conçois tout à fait. Mais ce que j'aime bien aussi chez Varese, Stravinsky, Zappa, c'est que parfois, il y a aussi ou Patone, ou voilà, c'est que parfois, il y a un côté sonore, disgracieux, des tensions. Voilà, c'est un côté qu'il ne faut pas... On peut être volontairement aussi amené... Voilà, c'est des climats qui peuvent... Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de climats en musique. Je ne sais pas, regarde certains climats chez Bernard Herrmann, c'était le compositeur des plus grands films de Hitchcock. Voilà, il y a vraiment des trucs très angoissants, et il y a des couleurs intéressantes, quoi. Des fois, il y a des tensions, vraiment, entre les violons, enfin, voilà. Bref. Ensuite, ce que je fais, c'est que je te file quelques concepts. Alors, ce qui est cool, c'est que je vois que je n'en ai vraiment pas filé des masses. Je en ai filé comme ça, de tête, dans la formation, parce que je suis vraiment dedans en ce moment. J'en ai filé, je crois, 32. Voilà. Donc, il va y avoir vraiment, vraiment, vraiment de quoi faire. Et je te promets qu'à la fin, tu sauras improviser. D'ailleurs, une petite surprise par rapport à ça, je te propose un truc. Bon, voilà, tu verras. Ok, le targeting. Target, c'est cible, c'est-à-dire avoir ses notes cibles, et puis, on peut broder rapidement autour. Il emploie des chromatismes, et il emploie des effets de jeu, aussi, pour construire des improvisations. C'est quelque chose qui va, en fait, renforcer l'intention et donner vie, en fait, à ton impro. Il est intéressant de travailler aussi l'improvisation sur un seul accord. Cela permet d'entendre beaucoup de systèmes d'improvisation différents. C'est vrai que c'est sympa. C'est vrai que, du coup, c'est bien. Pardon. C'est vrai que, du coup, c'est bien pour s'exercer. Pour avoir vraiment le temps de phraser. Moi, ce que je te conseille, c'est, par exemple, de t'entraîner sur des grilles d'accords, des suites d'accords, mais de pas beaucoup d'accords, deux, trois, quatre, et même aussi un seul, et de t'enregistrer des grilles, des backing tracks, et si possible, lentement, médium, et après, à tempo, tempo vraiment qui te convienne, pour que, vraiment, tu puisses avoir le temps de travailler par-dessus, d'entendre les systèmes. Et par la même occasion, ça te permettra de travailler en plus ton toucher main gauche. Ça aussi, on en reparlera. Pensez toujours au groove, au swing, à avoir un placement rythmique original, à ne pas devenir prisonnier de votre propre technique en jouant tout le temps trop vite. Ça, c'est des graves problèmes guitaristiques. Donnez-vous le temps de phraser, l'intensité suivra. C'est d'autant plus vrai quand on joue en groupe. Des fois, sur des backing tracks, c'est cool, parce qu'on peut travailler comme ça, sans problème. Et voilà, on peut même aller très loin, vraiment délirer. Après, ce qui est un tout petit peu plus chiant, c'est que quand tu joues en groupe, et que tu prends une impro en groupe, et que, par exemple, on rentre dans ton impro en calmant, et puis que tu proposes des trucs, et que tout le monde s'écoute, et petit et petit, ça remonte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte ton intensité, et ça, c'est juste génial. Je te renvoie, tiens, d'ailleurs, à la vidéo que je venais de faire juste avant, la dernière vidéo. Là, je le mettrai là. Tu peux cliquer sur le petit i. Il s'agit de Lingus, de Snarky Puppy. C'est une improvisation énormissime. Alors, c'est pas à la guitare, c'est au clavier. C'est fait par Corey Henry, mais elle déglingue. Là, on peut vraiment, vraiment, vraiment s'en inspirer. C'est-à-dire, il y a tout. Il y a vraiment, vraiment tout. Il commence super light, et puis tu vas voir, ça monte en intensité jusqu'à atteindre le climax, comme on dit. Et puis, il prend le temps de phraser. Le discours est vraiment cohérent. Toutes ces phrases ont un début, une fin. C'est vraiment comme ça qu'il faut phraser. Des fois, il y a des tensions, il y a des choses très jolies, c'est technique, il y a vraiment tout. Ça déglingue. Je t'encourage à aller le regarder et l'écouter. C'est en plus de ça, vraiment, la version studio que tu as en vidéo. Ils sont en train d'enregistrer le morceau. Jouer ponctuellement sans vibrer main gauche permet de ressentir l'émotion qu'il procure lorsqu'il est choisi. Ça veut dire qu'en fait, attention quand tu commences à prendre des phrases, des improvisations, même quand tu prends la guitare, rien que pour phraser, pas forcément en impro. Dès que tu joues, fais attention à ne pas toujours faire les vibrés crispés. Des fois, ne vibre pas du tout. Parce que ça, pour avoir filé vraiment quantité et quantité de cours, dès que les gens commencent à phraser sur la guitare, ils commencent à mettre des vibrés crispés. Et franchement, pour l'auditeur, c'est chiant. Surtout que c'est un type de vibré, oui, qui existe, mais aussi, il y en a plein, plein, plein d'autres. Donc, le fait de ne pas en mettre du tout peut te laisser entendre, ah bah tiens, là, j'entendrais plutôt quelque chose de plus souple et plus ample et plus... Enfin, voilà. Vibre plutôt en fin de note et pas tout de suite dès que t'arrives dessus. OK ? Et fais... Attention, méfiez-vous, des plans récurrents. Alors oui, ça, en guitare, enfin, pour les autres instruments, je sais pas, mais en guitare, faire très attention des plans. On veut tous bosser des plans, des plans, c'est génial, on fait des plans. Mais du coup, et puis après, on les place, c'est cool, ça sonne, et puis... Mais par contre, le problème, moi, quand je te parle d'impro, c'est d'essayer vraiment d'improviser, quoi. De pas toujours sortir ce plan-là parce qu'il sonne bien là, puis le saut de toute plan... Enfin, de faire qu'un amassi de plans et puis raconte une histoire. Effectivement, les plans, ils nous servent, mais ça doit pas être un ramassis de plans. Il faut que t'essaies de faire des choses. On se laisse aller, on s'écoute. C'est pour ça qu'il faut avoir vachement travaillé en amont. Et c'est ça que ça veut dire que l'improvisation ne s'improvise pas. Et après, je parle un petit peu d'écriture. Bon, je digresse un petit peu, mais c'est cool d'écrire pour garder une trace, puis surtout de... C'est un peu la mise à plat. On comprend beaucoup de choses dans l'écriture. Voilà. Ensuite, on est sur travailler des standards de jazz. Bon, je vais pas te faire tout le bouquin. Là, je commence à aller... Mais parce qu'en fait, l'impro, ça regroupe... Voilà, c'est... Bref, donc voilà ce que tu peux... Un des trucs que tu peux retrouver dans le petit précis de guitare à déguster. Je te parle d'improvisation parce que ça va être le programme en cours, le gros, gros, gros programme. Tu le sais si tu me suis. Il y a beaucoup, beaucoup de contenus gratuits où je te file déjà franchement beaucoup, beaucoup de bons, de plans et des astuces. Et puis, si tu veux aller encore plus loin, il y a les programmes payants. Et là, je suis en train de travailler sur l'improvisation de la guitare volume 1. Il sortira dans le courant du mois parce qu'il me demande énormément de travail. J'ai plus de 20 vidéos à faire. Et là, je suis en train de les faire en ce moment. Donc, c'est la raison pour laquelle je te parle d'impro. C'est que ça va bientôt sortir. Et puis, voilà, tu verras, ce sera vraiment, vraiment sympa. Et tu pourras vraiment phraser et créer tes propres phrases. En tout cas, tu auras toute la matière pour. Après, ce sera vraiment, vraiment à toi de jouer. C'est vraiment, je t'apporte tout ce que je peux t'apporter. Voilà, quant à moi, je te dis à très, très vite sur Music Your Life. Ciao.